Il a peut-être dit quelque chose à la radio à Tutomlou parce qu'on a quand même l'impression qu'il a un petit peu lâché l'affaire. Après une sortie, c'est vite arrivé. On a vu tout à l'heure, à Montaimini, dégager un peu de poussière. Il a dû passer encore une fois au-delà du vibreur. Allez, on va retrouver très certainement bientôt Miguel Ramos pour le passage de la ligne. Parce qu'il s'agira de la première victoire pour eux. Ramos-Pastorelli. Il est bien dans cette portion-là, Tutomlou. Il est allé le chercher. Décidément toujours à cet endroit-là. On est dans le dernier tour et on va retrouver le leader, Miguel Ramos, avec une Corvette qui va s'imposer. Ça, c'est un des boulonnables depuis le début de la saison. C'est vrai que Corvette est un cran au-dessus. Ramos devant Sijtov. Sijtov aussi, il a dégoupillé. Une cinquante-neuf. Est-ce qu'il n'y a pas un souci pour Sijtov ? Il était ralenti effectivement par une Porsche devant lui. Mais une cinquante-neuf sur le dernier tour. Il gère. Il a mis le frein à main et il fait un tour avec le frein à main pour voir. Il le veut tellement son podium. Camille a déjà fait une petite erreur. On ne sait pas, peut-être son erreur a aussi eu des conséquences sur la mécanique. Il n'a plus de six secondes d'avance sur Montermini. Dans ces cas-là, on croise les doigts pour essayer de rallier l'arrivée en un seul morceau. Il n'aura pas à descendre et pousser. Ça devrait passer. Et alors que voilà la victoire de Miguel Ramos, donc, en compagnie de Niki Pastorelli sur cette deuxième course à Portimao. Victoire, donc, pour le V8 Racing. Sous-titrage Société Radio-Canada